Salut, c'est Etienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous sembler d'une simplicité profondément aride, mais c'est un aspect de l'enregistrement qui va avoir un impact direct sur la qualité de votre interprétation et par le fait même, ça va avoir un impact sur la qualité du produit final. On va parler du métronome, aussi connu sous le nom de clique. Là, peut-être que vous vous dites, ben là, le métronome, voyons, on met ça quand il y a le temps d'enregistrer, pis that's it, ça tient le tempo, pis that's it. Si vous dites ça, ben je vous encourage doublement à m'écouter pendant un petit moment parce que je peux vous garantir que je vais vous sauver beaucoup de maux de tête et je vais améliorer d'un minimum de 12,7% la qualité de vos productions. Bon, ok, le 12,7%, c'est peut-être un petit peu de la bullshit, mais je peux quand même vous garantir que vous allez avoir plus de plaisir, pis vous allez avoir des meilleurs résultats. On va parler premièrement de l'erreur numéro 1, qui est le manque de préparation. Généralement, les bands vont en pratique trouver des tempos. On écrit ça sur une feuille de papier, on met ça dans un tiroir. Quand vient le temps d'enregistrer, on ressort les tempos, on prépare les sessions, pis on commence l'enregistrement. Et puis là, on joue pis on se rend compte que, voyons, on n'a pas la même drive, on n'a pas la même émotion qu'on avait d'habitude. Et puis là, on se demande, c'est-tu parce qu'on est stressé, c'est-tu parce qu'on est ailleurs, c'est-tu parce qu'on est agent, et c'est aucune de ces réponses. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une grosse partie de l'attention du batteur qui va être portée sur le fait de tout simplement suivre le tempo qui va être imposé par le métronome. Pis à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'énergie qui va être donnée dans l'émotion, dans la qualité de l'interprétation. Pour régler ce problème-là, vous devez vous préparer en avance. Moi, je vous suggère un minimum de trois pratiques avec le métronome, avec les tempos qui vont être déterminés à l'avance. Pis c'est pas tout le banc qu'il est obligé d'avoir le métronome. Vous pouvez tout simplement donner le métronome dans des écouteurs au batteur, et au moins avoir un deux semaines, trois pratiques, pour pratiquer avec les tempos que vous avez déterminés. Qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le tempo va être assimilé par la mémoire à moyen pis à long terme, et puis va être à un niveau beaucoup plus subconscient, ce qui va laisser justement, ça va libérer la mémoire vive pour justement l'interprétation, l'émotion. Le cerveau, la mémoire, a besoin justement du sommeil pour pouvoir consolider ces nouvelles connexions-là qui ont été créées, et pour justement assimiler cette information-là, et ça va justement devenir beaucoup plus machinal, vous allez pouvoir vous laisser beaucoup plus aller dans justement votre interprétation. Si vous faites ça la journée même, ça va créer à ce moment-là plus de problèmes, votre cerveau n'a pas eu ce temps-là pour assimiler ces tempos-là. Le deuxième problème qu'on va avoir, c'est au niveau des variations de tempos. Justement, on va arriver par exemple dans le bridge, et puis là tout à coup, « Mon Dieu, il nous manque un petit quelque chose, ça ne lève pas comme ça lève d'habitude. » Pourquoi ça fait ça? Ben c'est parce que justement on est sur un tempo qui est fixe. Parfois, le fait d'avoir un métronome qui va être constant du début jusqu'à la fin peut créer plus de problèmes que ça va créer des solutions. La façon de régler ça, la façon numéro un la plus simple, ben c'est d'enlever le clic. Vous savez, il n'y a aucune loi qui vous oblige d'enregistrer avec un métronome. C'est sûr qu'après ça, vous avez un petit peu moins de flexibilité pour les copy and paste. Ça demande un petit peu plus de savoir-faire si vous faites justement du comping, si vous prenez différentes parties dans différentes prises. Et puis, ben vous ne pourrez pas utiliser par exemple le beat detective pour quantiser, pour quantifier le rythme de la batterie. Mais dans certains cas, ça s'impose comme solution. Surtout si vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. On enlève le clic, puis tout à coup, la toune va prendre son envol. Ça va avoir l'énergie que normalement c'est supposé d'avoir. Ça, c'est la façon la plus simple. La deuxième façon qui vous demande un petit peu plus de préparation, c'est de faire un tempo map. Le tempo map, à mon avis, c'est une des fonctions qui est probablement, à mon avis, c'est la fonction la plus sous-utilisée, la plus méconnue de l'enregistrement numérique. Faire un tempo map, c'est tout simplement de faire évoluer le tempo à l'intérieur d'une même pièce. Par exemple, on commence avec la toune à 100 bpm, puis là, quand on arrive dans le refrain, on augmente le métronome de 103 bpm pour juste donner un petit pouche de plus, puis accélérer. Et puis, quand on revient dans le deuxième couplet, on revient au tempo original. De faire ça, ça vous demande un petit peu plus de préparation, mais ça va vous permettre de suivre, à ce moment-là, les variations naturelles qui sont à l'intérieur de vos chansons, parce que tous les bands vont varier de façon naturelle. Comme je vous dis des fois, c'est préférable de prendre le temps de faire ça. C'est un petit peu plus long, mais une fois que vous allez l'avoir fait, ça va être beaucoup plus organique, et surtout, le résultat va être plus captivant. Même si vous faites de la musique électronique, si vous faites du dance, de faire un tempo map, puis de faire varier votre tempo, ça va peut-être donner le petit push de plus que ça va prendre à votre refrain pour que ça lève, puis que ça explose. Fait que je vous encourage fortement à trouver, selon votre plateforme, comment faire un tempo map. C'est vraiment important. Moi, je vais vous faire une capsule sur comment faire un tempo map sur Pro Tools. Et une fois que vous avez trouvé, justement, puis que vous maîtrisez la façon comment faire un tempo map, et que ça ne devient plus une corvée, ça va grandement améliorer votre niveau de préparation. Les résultats vont être plus organiques. L'auditeur, la personne qui va écouter aussi la chanson, va être beaucoup plus captivée, parce que ça va bouger, ça va évoluer. Moi, j'aimerais beaucoup, d'ailleurs, que vous me parliez de votre expérience, de vos expériences avec le clic que vous avez eu dans le passé. J'aimerais ça aussi savoir si vous avez déjà fait des tempos maps. Je vous invite à m'écrire, justement, vos commentaires dans la section de commentaires sur la page YouTube, dans la section à cet effet. Et puis, je vous encourage aussi, si vous avez des questions, à me les écrire. Si vous avez des suggestions, ça me fait toujours un grand plaisir de prendre le temps d'y répondre. Encore une fois, c'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer.